Bonjour, je m'appelle Simon, je suis pilote de drone. Ça fait deux ans que je suis chez DroneLis au siège social à Nantes. Moi, j'utilise des drones qui font quelques grammes pour faire de l'inspection et on va jusqu'à des drones qui pèsent quelques kilos pour faire par exemple de la pulvérisation. Et donc, on a un spectre assez large de drones et de matériel à notre disposition pour arriver aux fins techniques qui nous sont demandées. Mes challenges techniques sont vraiment diverses et variées. Un jour, je peux faire de la prise de vue audiovisuelle pour France Télévisions. Le lendemain, faire des prises de vue plus techniques pour la SNCF par exemple. Et enfin, je peux faire le lendemain de la pulvérisation ou du démoussage par drone. C'est un métier qui demande quand même pas mal d'engagement, d'autonomie. Et c'est un métier qui est très novateur. C'est vraiment de travailler de A à Z, de faire les prises de vue, la captation et de faire aussi la partie post-traitement qui va derrière, qui peut être très intéressante. Après, c'est voir des choses que la plupart des gens ne voient pas en drone parce qu'on est sur la troisième dimension et on voit à travers un petit écran ce que les gens ne voient pas d'habitude. Donc, ça me permet de faire des inspections, ça me permet d'aller dans des endroits que personne n'a l'habitude d'aller et pour vraiment être très, très diversifié en termes de technicité sur le métier. S'il y a quelqu'un qui devait rejoindre Ronellis, je lui dirais que le métier est très novateur. C'est très tendance. Le pilote de drone, c'est quelque chose qui va être de plus en plus à la mode. C'est vraiment des métiers qui sont technologiques et qui sont à la pointe. Chez Ronellis, l'ambiance est pour ma part super. On a la possibilité de toucher du matériel qui est très performant. L'entreprise avance très vite. Et c'est ça qui me plaît chez Ronellis. Donc, si tu veux, rejoins-nous.